Dans cette vidéo, nous allons voir Crossarm Trapeze. Avant de commencer, une petite parenthèse à l'attention des possesseurs de yo-yo responsifs. Crossarm Trapeze, c'est un truc qui est beaucoup plus difficile à apprendre avec un yo-yo responsif. Donc, si vous ne possédez qu'un yo-yo responsif, passez cette vidéo. Si vous avez le choix, utilisez directement votre yo-yo non responsif. Je ferme la parenthèse. La figure que je vous ai montrée au début de cette vidéo, c'est la version la plus standard de Crossarm Trapeze. Break Away, et on se retrouve directement dans la position finale. Pour la prendre, on va passer par la position du trapèze. Et c'est beaucoup plus avantageux parce qu'on va pouvoir, depuis la position du trapèze, passer à la position Under Trapèze. Crossarm Trapeze, et revenir à la position du trapèze. Et continuer ainsi de suite, autant qu'on veut. Ça va donc nous permettre d'optimiser l'entraînement. Alors concrètement, Crossarm Trapeze, on le réalise comment ? Eh bien, on se met dans la position du trapèze, on fait popper le yo-yo. Et on croise les bras, et on fait passer les alex sous le yo-yo, au moment où il est en suspension. Chaque index entraîne avec lui un segment de ficelle. La main qui est attachée passe au-dessus de la main qui n'est pas attachée, et en dessous du yo-yo. C'est donc, cela dit en passant, un très bel exemple de Under Pass, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment l'exemple parfait du Under Pass. Donc je vous le remontre. Ici, on va croiser les bras, la main qui est attachée passe au-dessus de la main qui n'est pas attachée, et en dessous du yo-yo. En prenant garde de bien entraîner, avec chaque index, un segment de ficelle. Quelques conseils qui vont vous permettre de vous faciliter un peu la tâche. Il faut faire popper le yo-yo, mais il ne faut pas le faire popper trop haut. Sinon, vous allez remplacer une difficulté par une autre. Vous aurez plus de temps pour croiser les bras sous le yo-yo, mais vous allez avoir du mal à faire retomber probablement le yo-yo sur la ficelle. Autre chose, comme nous l'avions vu pour le trapèze, le fait de jouer du côté de la main qui ne lance pas, va vous permettre aussi de faire plus facilement retomber le yo-yo sur la ficelle. Et une dernière chose, quand vous faites votre underpass avec l'adex de la maquette attachée, essayez de passer le plus près possible du yo-yo au moment où il retombe. Il se repositionnera plus facilement sur la ficelle. Quand vous serez à l'aise avec ce trick et que vous commencez à arriver à réussir presque à chaque fois, vous allez avoir envie d'augmenter la vitesse. Et bien pour augmenter la vitesse, c'est très simple. Il suffit de ne presque plus le faire popper et il va falloir croiser les bras et décroiser évidemment avec plus de vitesse et plus de précision. L'objectif, c'est que la ficelle reste distendue le moins longtemps possible. Donc c'est vraiment le fait de croiser les bras rapidement et de les décroiser rapidement qui va vous permettre de réaliser le trick avec un maximum de vitesse. Crossing a trapeze, c'est un trick que vous n'allez pas rencontrer fréquemment tel quel. Il participe à la construction de certains autres tricks comme Kujibo par exemple. Mais c'est surtout d'un point de vue technique qu'il est intéressant. Parce que directement ou indirectement, en jeu latéral, les gestes qu'on vient de voir sont des gestes qui sont assez récurrents dans la pratique. Donc si vous maîtrisez et si vous êtes entraîné un trick, ça vous aidera dans vos apprentissages futurs. Donc maîtrisez-le au maximum. C'était Crosshand Trapeze. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.